Hello les gens, c'est RMP, bienvenue pour un nouvel épisode de notre série La Lutte Finale sur Arts of Zion 4, Kayserreich. Une série dans laquelle on a la dernière fois mis fin à la guerre contre l'Entente, à notre guerre contre l'Entente. Et on a maintenant le Socialist Commonwealth of Canada, Commune of Quebec, ici. Et puis donc du coup on peut récupérer nos troupes qui étaient disséminées dans cette région de manière générale. On est aussi en train de réaliser la plus importante mission de notre vie, qui est celle de conquérir l'Islande. Ça ne devrait pas être très très long, on a déjà pris Reykjavik. Même s'il ne nous l'indique pas pour le moment, je pense que ça... Honnêtement si ça se trouve ça devrait suffire. Combien de points de victoire tu as ? Un. Ok. Et on contrôle 66... Il contrôle 66%, bon bref, peu importe. De toute façon on s'en fout, ils n'ont pas d'unité. Et puis alors on a pas mal de commentaires, dont certains qui m'ont mentionné, et ils ont raison, que l'état russe est dans la faction eurasienne, la faction du Japon. De tout ça en fait. Donc en gros il y a vraiment une faction qui porte bien son nom pour le coup, faction eurasienne. C'est très intéressant. Ce qui veut dire que si on se bat, ou plutôt quand on se battra contre ceux-là-là, il va falloir se battre contre le Japon. Je pense que les autres sont négligeables. Philippine, oh bien que Fengtian, peut-être pas, peut-être que Fengtian ça sera aussi quelqu'un qu'il faudra faire capituler. Mais encore une fois c'est des gens qu'on peut faire capituler par la terre uniquement. Pour ce qui est du Japon, ça va être autrement compliqué. Bon on va voir, il y a peut-être que c'est parce que j'ai pas encore enlevé la pose, j'en avais un petit coup la pose, ça a pas l'air d'être le cas. Il y a pas l'air d'avoir de restrictions sur les endroits où on peut aller maintenant avec notre flotte. Très bien, on verra ça. Mais bon, un autre truc que je disais c'est que si on n'arrive pas à prendre l'Irlande, parce que nos invasions navales ne passent pas, si on n'arrive pas à faire ça, je vois pas comment on arrivera à prendre le Japon. Donc bon, exerçons-nous déjà sur l'Irlande. Finissons les guerres qu'on a en face de nous, c'est-à-dire Islande-Irlande, Népal pour le moment on peut rien faire. On pourra évidemment du coup faire quelque chose contre le Népal quand on aura... même pas en plus. Non, même pas. On déclarera peut-être la guerre contre le Tibet quand on aura pris Feinkian, gouvernement, etc. Aussi, un certain nombre d'entre vous m'ont proposé de nouvelles parties et je les en remercie. Alors je parlais surtout, si jamais, de parties sur Arts of Iron ou éventuellement un autre jeu, pas forcément Europa. Les parties sur Europa, il y en a déjà une avec la Bourgogne, il y a déjà deux streams, donc on ne va pas refaire une partie sur Europa maintenant. Donc c'est surtout, si vous voulez, en gros une partie paradoxe sur un jeu qui ne soit pas Europa Universalis. Donc on m'a parlé alors de jouer Modern Day, le mode Modern Day. Pourquoi pas ? Moi je vous avoue quelque chose par rapport au mode Modern Day sur Arts of Iron. Je n'ai jamais bien compris l'intérêt. Je ne trouve pas ça super fun personnellement. Ça ne me motive pas particulièrement, mais j'ai remarqué que c'était un mode qui était très très populaire. Beaucoup de Youtubers font des vidéos dessus. Je vous avoue que ça me dépasse un petit peu, mais bon, pourquoi pas ? Pourquoi pas ? C'est vrai que ça peut être fun, peut-être qu'il y a quelque chose que je ne comprends pas trop. C'est vrai que c'est peut-être plus marrant l'idée de jouer Trump, on peut imaginer, ou Macron, ou la Merkel, ou je n'en sais rien, ou Poutine, Kim Jong-un. C'est vrai que c'est assez fun. Alors après, ce n'est pas forcément ce que je recherche, mais c'est vrai que ça pourrait être assez drôle d'essayer une partie un peu ahistorique, un peu ridicule. En plus, je trouve honnêtement que pour moi, la géopolitique militaire ne fonctionne plus tout à fait de la même façon maintenant qu'elle ne le fonctionnait il y a un certain temps, enfin, durant cette période-là. Donc c'est aussi un peu particulier, je trouve, mais bon, pourquoi pas ? En dehors de ça, alors, maintenant il va convenir, il va être intéressant pour nous de faire revenir un petit peu nos troupes. Alors premièrement, si on veut continuer, c'est quoi ? C'est pour avoir accès à ça, si je ne me trompe pas. Voilà, il nous faut Vienne, je crois que c'est bon, Rome, Madrid et Budapest. Rome et Budapest, Madrid et Budapest, c'est bon aussi. Il faut que ce soit contrôlé par un allié, voilà, un état fantoche ou un autre état fantoche, voilà. Donc tous ceux-là sont des états fantoches, de nous, de nous, et puis vous, vous êtes des alliés simplement. Non, vous êtes aussi un état fantoche, en fait, c'est juste, bon, en tant qu'à faire. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va déclarer la guerre au pape. On va justify a war goal against the pape. Il nous faut 28 political power. Ok, d'accord, ce n'est pas un souci, on le fera. On a vraiment un problème de manpower aussi. D'ailleurs, on s'était plus ou moins arrêté de faire des troupes, d'ailleurs. Ok, donc vous, typiquement, on en a quelques-uns de trop. 9, 10, 11, vous allez me refaire un autre groupe, vous allez changer de couleur, vous allez vous mettre des roses, il me semble qu'on en a tout le tour du ventre. On n'a plus vraiment de jaune, jaune, en fait, on a un jaune un peu plus clair. Voilà, et puis vous allez, pour le moment, au Danemark, je n'en sais rien, peu importe. Il nous faudrait aussi voir qui, parce que c'est un petit peu quand même l'idée de cette campagne, est communiste encore, et qui a besoin de recevoir notre révolution. Typiquement, Danemark, ils sont socio-démocrates. Hum. À quel point est-ce acceptable, social-démocrate ? Je ne suis pas un immense fan de la social-démocratie de base. Je ne sais pas. Et puis là, les Scandinaves, de manière générale, ouais, ouais, de manière générale, ils pourraient, ils pourraient. Ah, la Norvège est un état fantoche de la Suède, voilà qui est intéressant. Ouais, on pourrait effectivement se mettre aussi de ce côté-là, pourquoi pas, aller faire ça. Bon, après, est-ce que l'idée, c'est vraiment d'aller faire tous les états du monde, parce qu'on peut faire la Turquie, du coup, si on regarde un petit peu. On a aussi certains pactes de non-agression, on compte le Maroc, typiquement l'Iberia, Socialist Republic of Georgia, Baratia Commun, United Mexican State, Centro-America. Mais le Maroc, typiquement, aussi, ne sont pas très très communistes. Donc, pour moi, ce qu'on va appeler des puissances mineures, comme ça, on n'est pas forcément obligé. Mettons qu'on veut, en tout cas, convertir l'entier de l'Europe, donc Suède, Norvège, je pense que ça pourrait être une idée. Et puis, après, ben, il faudra voir pour, pourquoi pas, aller chercher les Russes. Pour le moment, surtout, on va revenir avec nos troupes. Alors, les violets qui sont ici. Vous allez tous vous mettre ici. Jaune, ici, ça va, très bien. Ouais, ok, vous avez un... Vous en avez un maintenant. Écoutez. Aux Pays-Bas, d'accord, on va vous en mettre un, même si, honnêtement, aux Pays-Bas, je ne pense pas qu'on attaque. On avait remarqué qu'ils étaient communistes eux-mêmes, si on ne le groupe pas. Ils sont totalistes, même, donc, eux, il n'y a pas de question à se poser. Le Danemark, je pense qu'on va les attaquer à terme, mais les Pays-Bas, je ne pense pas. D'ailleurs, Danemark, mettons déjà ça comme ça, voilà. Et puis, alors, ici. Ah, voilà, là, on a ceux qui sont à la frontière russe. Attention, très bien. Mettons-les dans une étoile, comme ça, ça sera un peu plus clair, peut-être. Voilà, et puis, on a des rouges ici qui... Alors, là aussi, il n'y a pas tellement d'intérêt pour nous de les récupérer. Ces rouges, je veux dire, de les laisser au Canada, honnêtement. Donc, revenons. Alors, on a un port ici. Montréal n'est pas un port. Ce qu'on va faire, les rouges, vous allez venir ici, ça c'est bon. Les violets, donc ceux-là-là, vous allez plutôt, en fait, venir ici. Ça, on ne va pas prendre de l'attrition au même endroit. Ici, on a donc eu un groupe de marines qui est ici, qui avance. Eh bien, on a un groupe de marines ici qui va se préparer à cette invasion-là. On va faire avec un deuxième groupe de marines une invasion dans un endroit relativement similaire. Et puis, on va essayer de venir après avec le reste. On n'a pas encore de paras. On a nos véhicules rapides ici. On a nos tanks, là. Mais on n'a pas encore de paras qui pourraient venir par ici. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà s'assurer d'avoir la maîtrise navale, on va dire, ici, ici. Et là, sur ces trois zones de mer, comme ça, on pourrait venir prendre l'Irlande depuis l'Islande, depuis l'Angleterre. Donc, vous autres, flotte de la commune. Vous arrêtez. Vous allez, bon, pas forcément vous mettre au convoi escort. Ça n'a pas tellement de sens. Ici, ouais, ici. Et puis, on parlait encore quoi ? English Channel. Ça ne sera même pas vraiment nécessaire, mais vas-y, ouais. Très bien. On pourrait même diviser notre flotte, de toute façon, ce n'est pas un souci, mais quand même. Voilà qui est fait. Ici, normalement, on est toujours en train de défoncer complètement l'Irlande. Je pense qu'ils doivent... Ça ne doit pas être leur période la plus sympa à l'Irlande, je pense, honnêtement. Bon, ça va. Ils ont de jolies infrastructures qui ne sont pas... Voilà, elles sont bonnes. Deux niveaux qui sont endommagés par ici et là, mais c'est 100 plus. On va voir ce qu'on a quand même comme mission. On a effectivement le strategic bombing. On a du close air support. La supériorité, je ne suis pas trop sûr de l'intérêt du close air support, mais OK. Donc, ça sera utile quand on arrivera enfin à débarquer. Et puis, on va tenter avec nos marines. Je ne sais pas ce qui est le plus intelligent pour nous. Donc, on partait sur ce côté-là. Du coup, avec les autres, probablement, viendra-t-on ici pour essayer, en fait, de se mettre dans des endroits qui peuvent être éventuellement intéressants. Ici, on peut aller sur le port, mais on peut aussi essayer d'en faire un nous-mêmes ici et d'en tenir un. Ce qui va être assez limite, mais ce qui est éventuellement faisable. On a aussi des paras qui ne devraient pas tarder et qui pourraient être utiles. A-t-on des avions de transport pour nos paras ? Trois pour le moment. Ils sont en train de se faire. Ils sont courts, on en a. On a ajouté... Ouh, non, je dis ça, mais en fait, non, on en a perdu pas mal. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre ça comme ça. Et puis, mon problème, c'est que medium tank, je pense qu'on en a encore besoin. Ça va, en fait. Honnêtement, ce n'est pas non plus dramatique si on perd quelques medium tanks. On peut perdre... Ce qu'on va faire, on va perdre un petit peu d'artillerie, quand même, parce que ça, je pense que c'est bon. Et on est 1 plus 3. Voyons maintenant ce qui est vraiment... Ah ouais, l'artillerie, c'est vrai qu'on en a vraiment tout le tour du ventre. Mechanized, éventuellement, on pourrait avoir besoin de recevoir un petit peu d'usine. Alors, allons-y de ce côté-là. Light tank, mechanized. Voilà, très bien. Ce qui concerne, nous... Alors, bon, ça, c'est... On est juste en contrôle, effectivement. On a tout le tour du ventre. Ça, a priori, c'est normal. Non, je pense qu'on va faire ça comme ça. Voilà, on ne prend qu'une seule usine. Ici, euh... Socialist, public, Albanian... Ok. Ce qu'on peut faire, c'est arrêter de t'en prendre, toi, en fait. Les autres, par contre, on va en avoir besoin encore. Et puis, ici, euh... Voilà, très bien. Comme ça, on récupère quelques-unes de nos usines. Et puis, eux, récupèrent un petit peu de leur... De leurs histoires. Alors, l'Islande. L'Islande, alors, ça prend un petit moment. Mais bon, ça se passe bien. Il y a, pour une raison que j'ignore, des parties qui sont... Dominées par le Canada, ici. Bon, peut-être qu'ils ont, effectivement, des revendications là-dessus. On a gagné encore 4 usines. Bon, mais, euh... J'imagine que c'est celle de l'Islande, honnêtement. Euh... Pour le moment, on ne va pas les toucher. Et puis, ici, par contre... Alors, on a à regagner, puisqu'on a... Voilà, on est allé chercher, euh... En fait, des raffineries. Ok. Continuons un petit peu avec quelques usines. Bon, en fait, on est maxé un petit peu partout, par là. Ici, aussi, on a maxé un petit peu la totale. Euh... Ouais, on commence à avoir un petit peu fait le tour. Ici, non, ça, c'est pas à nous. Bon, on pourrait, hein. On va devoir le faire, j'imagine, hein. Améliorer un petit peu ces nouvelles choses. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des réacteurs nucléaires. Bon, on n'a pas énormément de place. On peut en faire quelques-uns par là. Un là, un là, un là. Voilà. Et puis, ici, on n'a toujours pas amélioré complètement les... Les infrastructures. Quand ce sera le cas, ce sera assez intéressant. On pourra s'occuper de ça sans trop trop de soucis. Euh... C'est vraiment particulier, quand même. Low man power. Ouais. C'est effectivement toujours un peu problématique. Euh... On va voir ça. Il est... Ouais, je dirais qu'il est en train de remonter. Non, il est assez... Assez... Dimit, je le trouve bizarre qu'on ait pas fini cette guerre contre l'Islande. Ça serait bon, là, non. Euh... Bah, ça vienne comme une six to join les internationales. Ben oui, volontiers. C'est... Ce dont on avait... Enfin, ce dont on avait besoin, non. Mais ce dont on parlait depuis un petit moment. On va prendre, donc, toute l'Islande. Voilà. Merci. Parfait. Euh... Ça va prendre plus encore de... De ravitaillement, hein. Sur la région. Je sais pas si c'est vraiment une bonne idée. L'autre possibilité, ce serait de faire... Ben... Et d'aller par le nord, hein. Euh... Mais non, non. On va... On va effectivement tenter... Qu'est-ce que... C'est quoi ton problème ? Là, je dis. Pourquoi tu veux pas ? Alors, ici, vous faites une invasion navale depuis là. Mais je l'ai pas fait, en fait. J'ai... J'ai... Non. Gardez vos rangs. Y'a pas d'ordre à enlever, en fait. T'es complètement ivre, le jeu. Paré. J'ai pas... J'ai pas d'invasion navale depuis sport. J'ai pas d'invasion navale depuis sport. Je l'ai pas fait, en fait. Euh... Bon. Super. Euh... Ok. Alors. Euh... Est-ce que je peux pas... Y'a pas un bouton enlever n'importe quel ordre ? Euh... Non. Donc, je peux pas. Je peux pas faire mon invasion navale, en fait. Même si je la faisais, je pense qu'il buggerait complètement. Bon. Ben, super. Alors. Vous, euh... On va faire un nouveau groupe. Comme d'hab. C'est génial. Vraiment. Je suis super content, là. Ça. Et puis, ben, vous allez me mettre le général que vous aviez. Il va mettre 15 jours à venir parce que ce jeu est une pute. Regardez-vous. Et puis, euh... On continue. On refait. Voilà. C'est bien. Merci. Félicitations. Voilà. Purée. Alors. Euh... On peut... Euh... Ok. Ça, on a dit qu'on laissait tomber. De ce côté-là. Officials initiative. C'est pas... Enfin, voilà. Y'a pas énormément d'intérêt. Mission to the Baratia Commune. Development of Central American Brothers. Euh... On peut remonter, pourquoi pas, ça. Je sais pas si c'est très intéressant. Mais ça sera probablement plus intéressant qu'est-ce qu'il en est. Euh... Pour le moment, on est toujours en Island. Non, on va juste quand même les libérer. Donc, on va attendre, hein, toujours pour... Pour ce qui est de ça. Ah, je pense que... On devrait avoir le... Non. Ben non, on va voir. On a pas... On ne demande pas de libérer l'Islande. Je sais pas ce qu'il a pris ce jeu aujourd'hui. Mais il me gonfle déjà passablement, là. Euh... Ok, alors. On est en 44. On est en train d'améliorer ça. Donc, de ce côté-là, on a un peu tout ce qu'il nous faut. On pourrait, hein, aussi... Et ça, ça pourrait être intéressant. Aller chercher un peu ce genre de choses-là, hein. Pour typiquement aider notre... Nos Marines et nos Paras. Ici, ce sera 45 pour les prochains trucs. On pourrait aller chercher ça pour nos Marines et nos Paras, encore une fois. Ça va prendre un moment quand même, mais pourquoi pas. Ça pourrait être intéressant. Ici, on est... On n'est pas en 45, donc pas les tanks modernes. Ça, on est allé au bout. On pourrait aller ici pour tout ce qui est entière, mais on n'est pas... On n'a pas allé trop chercher ça. On pourrait faire de meilleurs bateaux, pourquoi pas. Les avions, peut-être. Pour le moment, ça joue. Ok, donc, on va effectivement partir sur... Ça que j'ai envie de faire depuis un petit moment. Et puis... Alors, on va le faire à la place du jeu, hein. J'occupe à Territory. Iceland, Release Nation. Ok, si tu me dis qu'il y a des bugs, on va attendre que le jeu le fasse comme il est censé le faire. Je ne sais pas s'il va le faire. Au pire, ce n'est pas le drame, hein. Que je sois clair, mais c'est un petit peu embêtant. Remettons, donc, du coup, 4 usines. On va les mettre sur les transports. Voilà. Ça, on est sûr qu'on en aura bien assez. Alors, Ideology has grown. Ce serait bien, quand même, on va le faire. Intégration of Alsace-Lorraine. On gagne légitimation sur Nancy et sur l'Alsace. Ok, très bien. Et puis, on voulait faire quoi ? On voulait justifier contre M. le Pape. Ah oui, mais bon, du coup, on a perdu. On va attendre d'avoir suffisamment de poids politique pour pouvoir le faire. Et puis, en attendant, l'Irlande. J'aimerais bien quand même attendre d'avoir nos... On voit qu'on a récupéré du Manpower. Ça, c'est plutôt bien. Et puis, l'Islande est toujours sous notre contrôle. On n'a rien eu. On ne nous a rien demandé. Bon, voilà. Pour le moment, on va la garder sous notre contrôle. Puisque, franchement, il n'y a pas... Enfin, ce serait intéressant pour nous d'en garder une base. Et puis de garder notre... Notre ordre. Je ne suis pas sûr qu'il reste. Si on... Si on perdait la province. Et puis, on va voir un petit peu ce qu'il en est. L'Irlande a 16 à 37 troupes. Ça va être vraiment... Vraiment... Je ne vois pas trop comment on va pouvoir tenir. Mais on va essayer. Tenir le temps qu'on fasse... On peut faire quelques chantiers navals, par exemple. C'est pas bon. Tenir le temps qu'on fasse le port. Je ne vois pas trop trop comment. Mais on va essayer. Je pense qu'on va perdre tous nos marines. Pour être honnête. Probablement nos paras. Quand on les utilisera. Il ne devrait pas trop tarder à arriver. On va les parachuter. Du coup, les paras, on va les parachuter ici, je pense. Rocket engines. Très bien. Et on peut continuer à aller chercher ça. Jet engines. Jet engines, je crois, si je ne me gourpe pas, que c'est ce qui... Voilà, c'est ça. C'est ce qui permet d'aller chercher les avions en réaction. Et puis d'ailleurs, on a un jour pour nos meilleurs avions. Effectivement. On n'a pas beaucoup d'expérience aérienne. Donc, ce n'est pas forcément ça qui va nous permettre d'aller chercher quelque chose de particulier. L'ouragan 1. Quand on le pourra, ça sera intéressant. On pourrait continuer les doctrines un petit peu ici. Ici, c'est tous des trucs de 45. L'industrie. On peut commencer à aller chercher ces trucs-là. Je pense que ça peut être intéressant. Puis ça, ça va nous prendre un jour. Donc, vas-y. Surtout qu'on en a beaucoup maintenant de ces machins. Close Air Support de niveau 3. Vas-y. Et puis des problèmes de pétrole. Mais bon, avec ce qu'on cherche exactement. C'est bien ce que je pensais. Ça va moins poser de problèmes. D'ailleurs, on peut revenir de là. Parfait. Et puis, on continue ici avec peut-être ça, typiquement. Et puis, on continuera tout ça au prochain épisode. Puisque celui-ci est arrivé à son terme. Je vous remercie donc de m'avoir suivi. Et je vous dis à la prochaine.